Dans laquelle nous sommes, et que le ministère vient de visiter, c'est la salle de saisie. Les ordinateurs viennent traiter la dépense directement ici, parce que le processus est maintenant totalement dématérialisé. Ils n'ont plus les carnets de bonnes recommandes, ils viennent traiter la dépense directement ici. Et leurs collaborateurs remontent la dépense, ils la signent et électroniquement, ils transfèrent la dépense directement au contrôle financier. Qui peut la traiter, traiter électroniquement aussi. Ça facilite le travail et ça nous permet d'alléger la remontée de l'information. Et en plus de cela, la transparence, parce que les documents sont scannés automatiquement en machine. Et nous avons la possibilité de garder les traces d'année en année de toutes les pièces qui ont été traitées au contrôle financier, de manière, en temps réel. Et dernier, on avait deux versions. La version centrale dématérialisée et la version déconcentrée non dématérialisée. Ça fait que pour centraliser les données, il fallait des retraitements. Donc, en réalité, on avait deux promises, deux applications qui tournaient. Une en centrale et autre. Et ça créait beaucoup de problèmes de convergence entre les deux dispositifs. Sans compter que nos données se déversent dans le système du trésor. Et il fallait des convergences en centrale entre le budget et le trésor. Et des convergences en déconcentré entre le budget et le trésor. Tout cela a déjà été harmonisé. C'est harmonisé.